salut à toutes et à tous marty japan écoutez aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo quelque peu spéciale on va tomber sur de la preview de l'aichi van kuji dragon ball versus existence qui sortira comme vous pouvez le constater ici le 22 septembre le prix du ticket 650e on va commencer en douceur avec quelques shikishi voilà quelques lots l'eau pardon je suis tellement fatigué j'ai tellement soif que je dis haut donc pour ce pour rappeler c'est une autre et la japonaise il ya différents lots a b c d e f à chaque fois faut choper le lourd et si on a le loup d donc des shikishi qui sont corrects beaucoup là est assez phénoménal je trouve assez de mammouth dans l'ensemble et puis d'ailleurs on a beaucoup végétant super c'est les jeans 4 on a d'autres l'eau qui juste là voilà des petites assiettes voilà en verre plus que sympathique comme vous pouvez le constater le rendu est assez fou je suis assez fan même si ce genre de l'eau basse et les loups que les gens ne veulent pas vraiment mais moi j'aime beaucoup voilà vous inviter des potes à la maison vous faites une petite sada vous mettez de ça dessus et puis ça pète et là on va se pencher les amis sur le lot a enfin le lot à regarder ça la figurine qu'on attendait un peu tout ça de la voir surtout de nos yeux moi j'attendais de l'avant de mes yeux nous avons ici la prototype donc de gohan et de beaucoup en train de faire le kamehameha père-fils et je trouve que le rendu est assez bon voilà le goût où j'avais peur parce que niveau proportion ça devenait pas c'était pas c'est fou mais franchement je suis assez satisfait de ce que j'ai sous les yeux particulièrement avec les petits les petites égratignures je pense qu'il faudra quand même la customiser pour avoir un rendu vraiment top avec des taches de sang du noir bien prononcé mais on est dans une génération ou quasiment tous les censurés néanmoins je trouve que le rendu est assez fou voilà la modélisation nickel rien à dire les proportions sont folles et comme vous pouvez les constater on a un effet de fumée au sol au niveau des pieds je trouve ça fou la last one c'est exactement la même figurine petite particularité de celle ci on a des couleurs différentes je trouve les couleurs je sais pas je sais pas si ça se voit la caméra vous avez les deux qui sont là donc là on a des cheveux un peu plus ternes qui passe crème des cheveux un peu plus prononcés au saut au niveau des nuances des des contrastes donc on a des couleurs un peu plus vives voilà un peu plus un peu plus mastoc et là c'est vraiment du léger je suis fan de la last one je suis plus fan de la last one que du loa même si les deux dans l'ensemble sont assez folles et regardez là de ce côté si je vais faire quelques zooms pour vous que vous appréciez un peu la bête voilà regardez le rendu avec de gohan comme ça en train de se déchaîner c'est magnifique c'est magnifique il n'y a pas d'autre mot voilà le goku qui est juste derrière je pense que c'est une alternative j'ai oublié le nom de cette figurine c'était une diorama qui date et maintenant qui coûte un prix complètement fou dérisoire limite dans les dans les 2000 balles selon les revendeurs particuliers c'est c'est un prix je pense que ça peut être une alternative justement d'avoir ce genre de figurines assez grosse plutôt bien 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 prononcée franchement la modélisation il n'y a rien à dire c'est fort c'est propre j'avais vraiment peur justement de de cette proportion dimension au niveau de goku et franchement je vous confirme les amis regarder de côté c'est phénoménal voilà écoutez ça sort comme vous pouvez constater je venais je lui dis toute façon début de vidéo le 22 septembre et j'espère que ça vous a fait comme d'habitude je vous invite à me suivre sur twitter et facebook marty japan et marty d'après les besoins de japon et je vous dis à très bien pour aller ça les bisous tchao 1 1 1 1 1 1 Sous-titrage ST' 501